On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de mon cours pour débutants dont voici le 5ième volet. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire le point de gaudron ultra facile et ensuite je vous montrerai comment faire 2 points différents parallèlement dans un même modèle, donc dans un même rang. Tout ceci avec les bases que vous connaissez déjà très bien, c'est-à-dire savoir tricoter une maille endroit et une maille envers. Voici du point de gaudron. C'est un peu comme des côtes mais dans l'autre sens. C'est très élastique et c'est très souple. Et vous allez voir, ce n'est pas plus compliqué que du jersey car vous n'allez faire que des rangs en droit et des rangs envers, mais dans un ordre différent. Montez quelques mailles, j'en monte 20 pour ma part. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur le montage, c'est dans le volet 2. Vous pouvez accéder au lien en cliquant ci-dessus. Désolé, ce lien automatique ne fonctionne peut-être pas avec tous les types d'appareils, comme par exemple un téléphone. Sur ces 20 mailles, vous allez faire 3 rangs de jersey. Donc la première maille se tricote à l'endroit. On pique l'aiguille dans la maille par la gauche. On prend le fil derrière l'ouvrage. On fait un lancé dans le sens anti-horaire que l'on passe à travers de la maille et on relâche cette maille. La maille suivante se fait de la même manière à l'endroit ainsi que toutes les mailles du rang. Ce rang tout à l'endroit va donc mettre toutes les têtes des mailles tricotées à l'arrière de votre aiguille et vous allez voir toutes les bouclettes du tricot se former derrière votre aiguille. À la fin du rang, vous retournez votre aiguille. Et comme pour du jersey, vous allez faire un rang tout en mailles envers. On commence par la première. Je la pique donc de droite à gauche. Je prends bien mon fil sur l'avant. et je le lance autour de mon aiguille droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je fais alors passer le fil dans la maille et je laisse tomber cette maille de mon aiguille maille envers, cela veut dire que la tête de la maille ainsi relâchée vient basculer sur le devant de mon aiguille juste au-dessus de la bouclette du rang précédent. Et vous faites ainsi toutes les mailles de ce deuxième rang à l'envers. Vous retournez votre travail à la fin du rang pour faire le troisième rang tout à l'endroit. Je vous l'ai dit comme pour du jersey. Puis vient le quatrième rang. Nous avons retourné notre aiguille et nous voici prêt à tricoter ce quatrième rang. Nous voyons donc ici les 3 rangs que nous venons de faire. Nous sommes sur l'arrière du travail et nous observons nos rangs qui sont tous à l'envers puisqu'on voit bien s'empiler toutes les bouclettes des têtes de mailles. De l'autre côté à l'inverse, le tricot est à l'endroit. On voit les V des mailles endroit qui forment des colonnes. Revenons à notre quatrième rang. On va inverser le sens du jersey et faire maintenant 3 rangs dans l'autre sens. Donc au-dessus de ces rangs à l'envers, on va faire un rang à l'endroit. Je tricote donc toutes les mailles de ce rang à l'endroit. Et au rang suivant, je vais continuer à faire du jersey dans ce sens inversé. Donc je veux mes boucles de mailles sur l'avant. Je fais donc un rang à l'envers. À la fin de ce rang, je me retrouve à tricoter le 6ième rang que je vais tricoter à l'endroit. Voilà, j'ai fini les 6 premiers rangs. Lorsque je vais tricoter mon 7ième rang, je suis en théorie sur l'endroit du travail puisque je vais tricoter un rang impair. Je vois donc bien ici 3 rangs de jersey endroit surmonté de 3 rangs de jersey envers. Rappelez-vous que pour compter les rangs sur du jersey, on s'appuie sur les petites boucles qui se superposent. 1, 2, 3. Et pareil pour l'autre portion de jersey que je compte sur l'envers. 1, 2, 3. À partir de maintenant, on reprend comme au début en faisant à nouveau 3 rangs de jersey endroit. 1 rang endroit 1 rang envers 1 rang endroit Lorsqu'ils sont faits, je me retrouve alors sur l'envers du travail au 10ième rang. Et je vais faire 3 rangs de jersey envers. En commençant donc par 1 rang endroit puis 1 rang envers et enfin 1 rang endroit. un rang endroit sur l'envers le pointe de gaudron fait alterner des bandes de 3 rangs de jersey. Une fois l'envers, une fois l'envers, une fois l'envers, et ainsi de suite. tous les 6 rangs on reprend donc comme au départ. En résumé pour faire du point de gaudron, vous tricotez 6 rangs ainsi. 1 rang endroit sur l'endroit, 1 rang envers sur l'envers, 1 rang endroit sur l'endroit, 1 rang endroit sur l'envers, 1 rang envers sur l'endroit, 1 rang endroit sur l'envers. Mais en fait, ce point est totalement réversible. Ce qui veut dire que très vite, on ne sait plus où est l'endroit de l'envers puisqu'il n'y en a plus. Donc pour faire ce point, il faut enchaîner en boucle une séquence de 3 rangs. 1 rang endroit, 1 rang envers, 1 rang endroit, et on reprend 1 rang endroit, 1 rang envers, 1 rang endroit. Si vous ne savez plus où vous en êtes, contentez-vous de regarder votre tricot. Il n'y a que 3 cas possibles. Si au moment de commencer un rang, vous avez 3 rangs de même type juste avant, ce sont des rangs envers, vous n'aurez jamais 3 rangs endroit, sinon il y a une erreur quelque part. Donc s'il y a 3 rangs envers comme ici, alors c'est que vous devez reprendre la séquence au début, donc tricoter un rang à l'endroit. Si vous avez 2 rangs identiques, ce seront des rangs endroit. Donc vous voyez 2 petits « V » l'un au-dessus de l'autre. Tricotez alors un rang endroit. Mais si vous n'avez qu'un rang de mailles envers sous les yeux, c'est que vous devez tricoter un rang envers. J'ai donné cette petite précision car j'ai vu des personnes s'en mêler les pinceaux, enfin non les aiguilles, en tricotant ce point. Qui finalement est un point très facile, mais il paniquait quand même un peu alors qu'il suffit de regarder. Autre sujet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment combiner des points différents sur un même rang. Voici ce que je vais obtenir. Quelques mailles de point mousse de chaque côté, 7 à gauche et 7 à droite, et 6 mailles au centre, au point de gaudron. Ce genre de réalisation peut facilement donner vie à une manique de cuisine que vous serez content d'avoir plutôt que ces bouts de chiffon achetés en grande surface. Bref, le but n'est pas là, mais de vous montrer comment tricoter ces 2 points en même temps. Donc revenons sur les 20 mailles du rang de montage. Le premier rang de point mousse se tricote à l'endroit et le premier rang de point de gaudron aussi. Donc en toute logique, le premier rang va se tricoter tout à l'endroit. Avant de commencer, munissez-vous de marqueurs. Il vous en faudra 2 dans ce cas. Ce sont des petits anneaux fermés qui se placent sur une aiguille pendant le tricot pour, comme leur nom l'indique, marquer des points particuliers et importants. Donc tout en tricotant le premier rang à l'endroit, nous allons positionner ces 2 marqueurs pour bien indiquer les changements de point. On a dit que les 7 premières mailles seraient en point mousse. Donc après avoir fait 7 mailles endroit, je place un marqueur. Je le pose juste sur mon aiguille droite après la 7ième maille et je continue à tricoter. Je fais les 6 mailles du point de gaudron et je vais mettre le deuxième marqueur qui indiquera le changement de point. Pour que mon marqueur ne s'en mêle pas avec mon fil, je mets l'anneau du marqueur sur l'aiguille et la pendloc à l'opposé du fil, dans le cas présent sur le devant puisque je tricote des mailles endroit et que mon fil est derrière. Ces petits ponce-bêtes vont m'aider à ne pas me tromper dans les changements de point. Sur le rang suivant, je sais que jusqu'au marqueur je dois faire du point mousse. Donc sans me poser d'autres questions, je tricote à l'endroit jusqu'à lui. Et je ferai ceci pour tous les rangs. Je transfère le marqueur d'une aiguille sur l'autre et je sais que je suis maintenant sur mon point de gaudron. Donc deuxième rang, je tricote à l'envers jusqu'au marqueur suivant. Je transfère mon marqueur d'une aiguille sur l'autre soit à la main comme tout à l'heure, soit directement avec mon aiguille comme ceci, c'est plus rapide. D'une piche nette, j'envoie la pendelogue du bon côté, à savoir le côté opposé du fil, pour que le fil et le marqueur ne s'entortillent pas ensemble. Et ainsi, tous les rangs vont être rythmés par nos marqueurs. Nous ferons de part et d'autre systématiquement des mailles en droits et au centre, nous suivrons la règle du point de gaudron. En alternant un rang en droit, un rang envers, un rang en droit et en répétant cette séquence de 3 rangs en boucle. Et nous utiliserons la méthode que je vous ai exposée pour savoir où nous en sommes. Ici par exemple, nous arrivons au point de gaudron. Nous voyons un rang envers au-dessus d'une bande de jersey en droit. Donc nous tricotons un rang envers, en tout cas jusqu'au marqueur. Et si vous faites cet exercice jusqu'à obtenir un carré, vous avez ceci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous sommes presque prêts pour le tuto de synthèse et la réalisation d'un modèle entier. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada